Générique Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. A la une de l'actualité ce soir, le discours du président Emerson Nongongwa sur l'état de la nation boycotté par l'opposition. Les députés du MDC, le parti de Nelson Chamissa, continue de contester l'élection du successeur de Robert Mugabe. Nelson Chamissa se considère comme le vainqueur du scrutin. Le chef de l'état Emerson Nongongwa fait-il face à une crise de légitimité ? On en parle dans le débat. Puis question dans 20 minutes sur la filière Anacard en Côte d'Ivoire. Le pays demeure le premier exportateur mondial. La filière de la noix de cajou, deuxième matière première de la Côte d'Ivoire en volume après le cacao. Seulement voilà, la filière connaît une crise sans précédent. La noix de cajou peine à être écoulée sur le marché international. Donner une seconde vie aux déchets, l'un des défis du continent africain. Des déchets qui ne bénéficient pas d'un traitement adéquat malgré le risque sur la santé des populations et sur l'environnement. Mais la filière du recyclage se développe peu à peu. Nous prendrons là aussi la direction de la Côte d'Ivoire. Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, Mme Laurence Dong, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse en sciences de l'éducation et membre de la campagne internationale. Tournons la page. À mes côtés également, Tidiane Dabo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Strasbourg. À mes côtés aussi, M. Jacques Imouafo, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes journaliste et documentariste. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Et on commence sans plus tarder par l'actualité politique. Et au Zimbabwe, l'élection du président Emerson Nongongwa demeure au cœur de la polémique. Quelque chose qui illustre le degré de tension entre pouvoir et opposition. Les députés de l'opposition ont boycotté ce mardi le premier discours sur l'état de la nation. Prononcé par le chef de l'État, le MDC de Nelson Chamissa, a quitté l'hémicycle. Pour protester contre un président qu'il qualifie d'illégitime. Solange Dubois. Les députés zimbabweens de l'opposition sont toujours en colère. Après avoir perdu les élections générales de ce mois de juillet 2018. Ce mardi 18 septembre, des dizaines de députés du mouvement pour le changement démocratique ont quitté le Parlement durant le discours sur l'état de la nation du président Emerson Nongongwa. En effet, ses opposants ne reconnaissent toujours pas la légitimité du chef de l'État. Mongongwa est illégitime et nous voulons qu'il nous prouve combien de votes il a recueilli. Ses élections ont été volées et cela doit être rectifié. En attendant, le MDC ne peut pas siéger et être traité par une personne qui ne respecte même pas la règle de droit. Des fraudes et des irrégularités à l'élection présidentielle avaient été dénoncées par le principal parti de l'opposition qui a vu son recours en annulation rejetée par la justice. Malgré cette décision, le MDC continue à se considérer comme vainqueur de l'élection. « J'espère en tant que jeune que les députés resteront fidèles aux affaires et veilleront à ce que les lois censées être alignées sur la constitution de 2013 soient pleinement appliquées. Les gens ne doivent pas subir ce genre de politique. » De son côté, la ZANU-PF tente de reconstruire l'économie du pays et d'éradiquer le choléra. Le président Emerson Mongongwa a par ailleurs prévu de présenter une série de projets de loi au Parlement, notamment la création d'une agence d'investissement à guichet unique. Pour le parti au pouvoir, il est temps de dépasser les élections et de se concentrer sur l'avancement du pays. « Le président Emerson Mongongwa a 50% des suffrages lors du scrutin du 30 juillet, mais les résultats sont toujours contestés et par l'opposition, mais aussi une bonne partie de la société civile qui dénonce des fraudes, des irrégularités lors de ces élections générales. » Jacques Imouafo, finalement, c'est un pouvoir qui fait face à une crise de légitimité ? – De légitimité, comme un peu partout en Afrique. Nous avons connu déjà un tel cas il y a deux ans au Gabon et un peu partout. Qu'est-ce qui est reproché au président Nangangwa aujourd'hui ? – C'est d'utiliser les mêmes méthodes que son prédécesseur. Alors, pourquoi ne pas raconter tout simplement ces voix-là ? Parce que 50,8% pour être précis, ça fait assez juste pour être légitime dans un pays. Vous ne trouvez pas ? Je serai la cause du point de ce pays-là, je demanderai qu'on refasse les élections, parce que c'est assez juste ça. – C'est vrai, ça change des 98% de quelqu'un en Afrique centrale, mais c'est quand même bizarre ça. – Donc vous, un résultat assez contestable, Tidiane Dabo ? – Oui, bon, c'est contestable, mais je pense qu'il ne faut pas aussi oublier la décision de la Cour constitutionnelle, qui a quand même validé les élections. en estimant, je crois que ça, là-dessus aussi, il faut qu'on s'y arrête un peu, que l'opposition n'a pas apporté les preuves de sa contestation. Et je crois que c'est là-dessus aussi que l'opposition aurait dû concentrer tous ses efforts sur justement la preuve des véritables fraudes, parce qu'il est question de fraude dans des milieux. – Alors je crois que Laurence Dongle n'est pas tout à fait d'accord. – Moi non plus. – Oui. – Entendre Maître Tidiane, après tout, Maître Tidiane est avocat. Et je pense qu'en tant qu'avocat, il est de bonne alloi pour lui de donner foi à toute institution juridique. Et une Cour constitutionnelle est censée lire le droit. Mais ça me fait un peu sourire, parce qu'on connaît la situation du droit dans ces pays-là, pour ne pas dire dans nos pays-là. – Ces pays-là ne sont pas des États de droit. On sait que tout est acquis à la cause du régime en place. Et que le régime en place noyote toutes les institutions, justement pour qu'on arrive à ce genre d'élections qui en réalité ont été émaillées de fraudes et qui sont toujours validées. – Toujours validées. – Et comme disait Jacqui Moifo, c'est un scénario auquel on est malheureusement habitué. Ça veut dire que depuis 1990, qu'on est passé à des élections multipartites dans certains pays de l'Afrique subsaharienne, ces anciennes dictatures, qui le sont toujours d'ailleurs, sont simplement passées maîtresses dans l'art de détourner les élections. Et aujourd'hui, nous connaissons, nous avons étudié les processus de détournement des élections. Et dans les méthodes, il y a notamment la prise en main de la Cour constitutionnelle à la tête de laquelle on met une personne acquise au pouvoir. Et c'est pareil, il noyote la Commission nationale électorale. Tout est fait pour qu'en réalité, le pouvoir en place se maintienne toujours. – Tidiane Dabo, alors le président Emerson de Nongongor, on le sait, a été l'ancien bras de Robert Mugabe. Il a même été son vice-président. Est-ce que ce n'est pas finalement la pérennisation d'un système ? Tout du moins, en tout cas, la continuité du système Robert Mugabe ? – C'est ce qu'on appelle le changement dans la continuité, certainement. Mais quand même, j'estime qu'à partir du moment où on participe à des élections, on ne conteste pas la Commission électorale, on ne conteste pas la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi contester finalement la décision de la Cour constitutionnelle ? Parce qu'il est question justement de valider des élections. Moi, si je ne suis pas d'accord sur le processus, je n'y participe pas. – Mais la Cour constitutionnelle permet de contester les résultats d'une élection. – Mais justement, la Cour constitutionnelle, elle est là pour les deux parties. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit tout simplement que vous contestez, ok, votre recours est recevable. Mais au regard des éléments que vous nous présentez, nous estimons que ces éléments-là ne sont pas assez suffisants pour peser sur l'invalidation de l'élection présidentielle. – M. Thudien Dabo, vous n'êtes pas naïf. Vous savez très bien que dans ces cours constitutionnels, on installe les parents, la famille, les frères, les copines. Vous le savez très bien, je ne vous apprends rien là-dessus. Comment pouvez-vous dire que la Cour constitutionnelle est là ? Oui, j'aurais dit comment elle est là pour les deux parties, mais vous et moi savons qu'en Afrique, elle est là pour une seule partie. – Non mais institutionnellement, moi je pense qu'aussi, il ne faut pas se leurrer. À partir du moment où vous participez à un processus, vous ne dénoncez pas le processus, ça veut dire que vous acceptez le processus. Vous comprenez ? Soit il n'y a pas d'élection ou il y a des élections. Il y a des élections, nous avons accepté qu'il y ait une élection présidentielle. Nous y avons participé. Et à partir du moment où on y a participé, soit on estime, effectivement, pour l'opposition, l'opposition est dans son rôle de contestation, c'est tout à fait normal. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision, mais c'est tout à fait normal que l'opposition ne soit pas totalement convaincue de cette décision. – Vous savez bien que si l'opposition ne va pas aux élections dans ces pays-là, même les feuilles de papayé iraient aux élections, bien formatées par le gouvernement. Vous le savez bien, vous n'êtes pas naïf. Et sachez surtout que le président Nangwaoua est contesté, son premier contestateur, c'est son ancien mentor. – Alors, déjà, Robert Mbougabé l'accuse d'avoir fomenté un coup d'État électorat. Donc, il est contesté de toutes parts. Est-ce que dans ce cas-là, il ne suffit pas tout simplement d'organiser de vraies élections et de commencer par une refonte de la Cour constitutionnelle qui est acquise ? – Mais parce que vous estimez quand même… Bon, moi, on a suivi toutes ces élections-là. Il y a quand même des gens qui sont là pour surveiller ces élections. – Moi, j'ai vu… – Ah bon ? – Ah mais bien sûr, il y a eu quand même… – Bon. – Ici, il y a eu des organisations qui étaient sur place. – Ah bon, des organisations ? J'en connais des organisations qui ont suivi les élections au Gabon et ça n'a rien donné aujourd'hui. Pourtant, il y a des rapports. – Je crois qu'il ne faut pas, à un moment donné, dans ce processus-là, le processus vaut ce qu'il vaut. – Alors, on ne peut pas tout le temps se mettre à contester des élections qui ont été, en tout cas au départ, pour le cheminement, pour qu'on y arrive, acceptées par tous les partis. Parce que sinon, on n'en serait pas arrivé à ce stade-là. – Moi, c'est ça, c'est là où… – Alors, s'il vous plaît, si on suit le raisonnement du maître Tidiane, parce qu'on a accepté d'aller à une élection, si on constate la fraude, on ne doit plus contester. – Non, mais non, parce qu'on a accepté le processus. – Non, non, je ne dis pas ça. – Alors, on va laisser poursuivre… – C'est le raisonnement que vous émettez jusque-là. Par contre, là où vous n'avez pas tout à fait tort, c'est de dire qu'on ne va pas à une élection. Moi, je pense, personnellement, pour avoir étudié les élections en Afrique et là où il y a la fraude en dictature, on ne va pas à une élection en dictature comme on va dans une élection dans un pays où les élections sont transparentes. Je pense que pour aller dans une élection en dictature, il faut avoir au préalable mis suffisamment de pression en amont pour s'assurer que l'élection sera transparente. Effectivement, ce qu'on peut reprocher à ces oppositions-là, c'est souvent ne pas mettre suffisamment de pression en amont pour avoir ces conditions de transparence. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui encore au Gabon avec les législatives. On repart, les mêmes veulent repartir avec les mêmes institutions que l'on accuse de frauder. Donc, à un moment donné, c'est vrai que l'opposition aurait dû, en amont certainement, mettre suffisamment de pression pour obtenir une cour constitutionnelle neutre, parce que celle qui est là ne l'est pas. – Mais quelle est la marge de manœuvration ? – Mais quelle marge de manœuvration ? – Laissez-moi terminer. – Quelle marge de manœuvration ? Sachant que le président Mangangua a été mis au pouvoir, en réalité, par une jeune militaire, et qu'il a donné des postes clés de son gouvernement à l'armée. Donc, en réalité, on a quelque chose d'hybré à la tête du Zimbabwe qui ressemble plus à une jeune militaire déguisée en civile. Donc, on est dans quelque chose de tout à fait pas clair. Et on va en avoir, pour preuve, laissez-moi terminer, toute la répression qui est derrière. Parce que si on est dans un état de droit, pourquoi réprimer les populations qui manifestent ? – Le représentant de l'AFP du Monde, Harare, a lui-même tweeté, il a fait des tweets pour dénoncer les militaires qui sont venus empêcher la conférence de presse du candidat de l'opposition. – Alors, on va laisser intervenir, Thidiane Dabou. – Je crois que… – Je suis d'accord sur le fait que la répression n'a pas… – Sa place dans une démocratie. – N'a pas sa place dans une démocratie. – Dans une démocratie. – Non, non, là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord. – Mais quand vous estimez, encore une fois de plus, devoir contester des élections, on vous dit, vous saisissez l'organe. – Ou vous dites, je ne saisis pas cet organe-là parce que j'estime d'orger déjà que cet organe ne va pas me donner raison. Vous ne le saisissez pas, mais ils ont saisi. – Mais là, on vous dira que vous êtes dans le procès d'intention. Parce que si vous dites qu'on ne le saisit pas parce qu'ils n'auront pas raison, on va vous taxer de faire des procès d'intention. – Non, mais dans ce cas-là, ne participez pas aux élections. Mettez la pression. – Ce n'est pas la solution. – La solution, c'est de participer à des élections transparentes. – Non, mais je participe à des élections. Je participe à des élections. J'accepte qu'il y ait une cour constitutionnelle qui, in fine, lorsqu'il va y avoir des problèmes, qu'on puisse la saisir, à partir du moment où je la saisis, il y a des problèmes, je la saisis, eh bien, je dois soit accepter ou refuser. J'accepte les élections ou je refuse. Ils ont refusé. Ils sont dans leurs droits. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut dépasser ce stade-là. – Et faire quoi ? – Et comment on le dépasse ? – Moi, je pense qu'il faut dépasser ce stade. – Comment ? – Aujourd'hui, on est arrivé à un stade au niveau du Zimbabwe, où je crois que tous les secteurs sont rouges. Je crois que les Zimbabweens, aujourd'hui, veulent autre chose que chaque fois, ces difficultés, ces violences auxquelles on est confrontés. Parce que ça n'arrête pas. Ils sont confrontés à quoi ? À des problèmes économiques. Ils sont confrontés, aujourd'hui, à des problèmes de santé publique. Le choléra fait ravage. Le taux de chemin, c'est plus de 90%. Mais c'est extrêmement grave. Je crois qu'aujourd'hui, l'Union nationale, autour de notre président, qui a été eu lieu, même si l'élection peut être soi-disant contestée, parce qu'il y a eu des fraudes. Mais il y a eu des fraudes aux États-Unis. – Ah bon ? – Pardon, on ne va pas comparer… – Je ne sais pas. – Pardon, on ne sait pas. – J'ai besoin du visa pour entrer aux États-Unis. – Alors, pardonnez-moi, on ne va pas comparer les États-Unis. – Non mais c'est heureux, c'est heureux, c'est heureux, c'est heureux, c'est heureux. – Excusez-moi, permettez-moi de lui répondre… – Et Laurent Dengue et ensuite Jackie Moif. – Permettez-moi de lui répondre sur cette question, parce que j'ai déjà entendu également sur ce plateau quelqu'un dire qu'en Afrique, on triche les élections, on triche aussi les élections aux États-Unis. Ce qui est dommage, c'est qu'on prenne en exemple ces pays démocratiques quand il s'agit de choses négatives. Quand il s'agit de la fraude, on veut se comparer aux États-Unis. Mais j'aurais aimé qu'on compare les pays africains aux pays européens ou aux pays de l'Occident pour les bonnes choses, pour la bonne gouvernance, pour la transparence des élections. Parce qu'aux États-Unis, lorsqu'il y a fraude, l'armée ne vient pas tirer sur les populations. Et ce ne sont pas des présidents qui sont là, des systèmes qui sont là depuis 37 ans, 40 ans et qui maintiennent des populations dans la pauvreté extrême. Parce que lorsqu'il parle de choléra, lorsqu'il parle de tous les signos qui sont au rouge, lorsqu'il parle de 90% du taux de chômage, qui était au pouvoir ? Le même parti, les mêmes personnes. Et justement, dire au peuple qu'il faut accepter ça, c'est leur proposer la paix des braves, la paix des prisons et des cimetières. Ça veut dire que vous continuez avec ceux qui vous ont mis dans le chômage, ceux qui ont mis le pays dans le rouge, pour peu que vous ayez un semblant de paix qu'on ne tire pas sur vous. Et ça, c'est ce qu'on ne veut plus en Afrique. – Jacquie Moifo, je sais que vous voulez intervenir, pardonnez-moi, on va marquer une très courte pause et ensuite je vous laisserai intervenir dans ce débat. Allez, une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada